Tout est mort, mais on n'est qu'un homme, et on veut vivre, alors il faut oublier. Il remercie Dieu de ce qui est resté et qu'il oublie, et qu'on ne parle pas de ça. Est-ce qu'il trouve que c'est bien d'en parler ? C'est pas bien, pour moi c'est pas bien. Pourquoi est-ce qu'il en parle quand même ? Il parle parce que maintenant il est bien obligé de parler, mais il a même reçu des livres sur le procès d'Eichmann où il était un témoin. Et il ne le lit même pas. Parce qu'il a survécu en tant que vivant... Quand il était sur place, il a vécu ça comme un mort, parce qu'il n'a jamais pensé qu'il survivrait. Mais il est vivant. Pourquoi est-ce qu'il sourit tout le temps ? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Qu'il pleure ? Une fois on sourit, une fois on pleure. Et quand on vit, on me sourit. Est-ce que vous avez vu ce qu'il s'est passé ici ? Oui, c'est trop. Oui, c'est trop. Ils m'entendent à la station d'aujourd'hui. Vous savez, vous savez, qu'ils se battent, ils 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 se battent. C'était trop. Même les Allemands ne voulaient pas voir ça. Quand on chassait les Juifs vers la gare, on les battait, on les tuait même, et il y avait une charrette spéciale qui suivait le convoi où on mettait des cadavres. Ceux qui ne pouvaient pas marcher, ceux qui on avait tués. Oui, qui sont déjà tombés. Et ça s'est passé où ça ? D'où ça s'est passé ? D'où ça s'est passé ? Les Juifs étaient groupés dans la synagogue de Côtegles et ensuite on les chassait vers la gare où il y avait le chemin de fer à et droite qui arrivait jusqu'à Hôtel. Et alors ça se passe comme ça pour les Juifs de Kolo mais pour tous les Juifs de la région. C'est la première fois qu'il a déchargé les cadavres quand on a ouvert les portes de son premier camion à gaz. Qu'est-ce qu'il pouvait faire ? Il pleurait. Troisième jour, il a vu sa femme et ses enfants. Il a déposé sa femme dans la fosse et il a demandé à être tué. Les Allemands lui ont dit qu'il avait encore la force de travailler et qu'on ne le tuerait pas maintenant. Est-ce qu'il faisait très froid ? C'est cald que vaine ? Winter, c'est... C'était en januar, en 42. C'était en hiver, au début de janvier. À cette époque-là, on ne brûlait pas les cadavres, on les enterrait simplement. Et chaque rangé était recouvert. C'était une perte de terre, on ne les brûlait pas encore. Il y avait à peu près 4 à 5 étages et les fosses étaient en forme d'entonnoir. Nous avons genémen, les... Les gens ont été écrits et ont été écrits. Ils ont dû se lancer. Un couper, les fils, les couper. Et ils ont été écrits. Ils ont jeté les cadavres dans ces fosses. Et ils devaient les disposer comme des harengs. Tête bêche. C'était un peu plus loin. C'était une plate de bois. Et les pierres, elles ne brûlent pas. Les pierres, les pierres. Ils ont été écrits. Ils ont été écrits. Un petit peu de deux mains. Ils ont jeté le feu. Ils ont été écrits. Ils ont été écrits. C'était un peu plus grand. C'était un peu plus grand. C'était un peu plus grand. Ils ont pris des broches dans les sacs. J'ai appris ça, et quand il y avait déjà beaucoup de sacs, nous étions à la Narva. Il y avait une brille, et il y avait l'air dans la Narva, et il y avait l'air. Il y avait l'air avec le flou. Sous-titrage ST' 501